Salut mes loutes, j'espère que vous allez bien. Sur Instagram, je vous ai demandé de m'écrire toutes les questions que vous souhaiteriez poser aux Auvergnats. Donc aujourd'hui, je suis à Clermont-Ferrand et je m'apprête à poser toutes ces questions rien que pour vous au Clermont-Toi. C'est parti ! Du coup, ma première question, c'est quels sont les endroits selon vous à visiter en Auvergne ? Je pense aux endroits un peu tout récifs, déjà le fil de l'eau. D'accord. Lucania, les trucs un peu comme ça. Clermont, il y a des choses à faire. Clermont, Clermont, et puis ouais. C'est vraiment tous les endroits du tourisme vert, les petites randonnées, il y a des chemins de randonnée, il y a le pluie d'hommes. En Auvergne, il y a les 8 d'hommes, il y a tous les pluies autour. En vrai, on peut en faire plein plein. Après, il y a les lacs, le lac de Dalles, le lac Servière, le lac Chambault. Il y a quoi d'autre ? Moi, j'aime bien le pluie de la vache et de la solace. D'accord. Il y a d'autres volcans. Oui. Plein de rois et à terre. Oui, voilà. Après, il y a Mucania pour les enfants. D'accord. Tu penses que c'est seulement pour les enfants ? Non, mais c'est vrai que moi, je l'ai fait surtout quand j'étais petite, j'allais voir tous les ans. Non, c'est pas pour les enfants. Après, c'est aussi pour les gens qui ne connaissent pas l'Auvergne et tout. D'accord. Donc, à Clermont, qu'est-ce que tu conseillerais de visiter ? Déjà, le jardin de Coch. Après, tout ce qui est Clermont-Centre, autour de la cathédrale et de Jaude, c'est extrêmement simple. C'est dans Clermont-Luc. Ouais. Je joue trop trop, moi. Après, c'est habité ici. Il y a la peau de Jaude, la peau de Jaude, c'est quand même pas mal. Il y a la statue de Vercingetorix. D'accord. Quels sont les endroits où tu vas le plus souvent, quand même ? Ah, moi, je vais souvent vers la cathédrale, vers la statue de Londin 2. D'accord. Donc, c'est un endroit climatique. Le jardin de Coch. Le jardin de Coch. Ouais, le jardin de Coch. Le jardin de Coch. Et est-ce qu'il y a des musées à faire ? Alors, non, il y a le musée d'art Roger Quillon, qui est sympa. Il y a le musée Bargoin aussi, c'est lui qui est juste là. Oui. Non, tu connais rien. Oui, mais après, je ne crois pas qu'il y a énormément de musées à faire. Alors, selon toi, il n'y a pas beaucoup de musées ou tu ne les connais pas ? Je pense qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas. D'accord. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font parler d'eux aussi. Auprès des jeunes, je crois. Il y a des gens qui suivent. Il y a des gens qui suivent, forcément. C'est bien, vous vous rendez bien la ville. D'autres exemples de musées ? Oui, le musée Bargoin aussi, il est pas mal. C'est quoi le musée Bargoin, tu pourrais expliquer ? Il y a tout le résultat des fouilles archéologiques au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est l'expo permanente. D'accord. Donc là, il y a pas mal de choses. C'est bien, encore une fois, pour les gens qui ne connaissent pas trop. Il y a tout le temps des fouilles qui sont faites en Auvergne. Dès qu'il y a des travaux, ils doivent faire des fouilles pendant des années. Donc il y a tout ça. Et à l'étage, il y a une expo temporaire à chaque fois. D'accord. Au moment, je sais qu'il y avait du textile, maintenant je ne sais pas ce qu'il y a exactement. C'est pas mal. Après le musée Lecoq, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas, sur les animaux, je crois. D'accord. Le musée d'Argos et Kiyo. D'accord. Il faut prendre le tram et tout quand on est du centre-ville, mais c'est sympa. Il y a pas mal de peinture. Donc tu penses qu'il y a beaucoup de musées à Caron ? Ouais, il y en a pas mal quand même. D'accord. D'accord. Voilà. Et après aussi, il y a une super maison de la culture avec des super spectacles. Tu as des exemples de spectacles que tu as vu là-bas ? Ouais. Moi, j'ai surtout vu des trucs pas mal qui venaient de Paris quand même. D'accord. Parce qu'ils ont une programmation qui vient de là. J'avais vu des super spectacles, je me souviens. Voilà. Donc tu m'avais beaucoup marqué. Il y avait des fleurs sur tout le plateau. D'accord. C'est un spectacle de Pascal Rambert. Est-ce qu'il y a des événements particuliers à Caron ? Ouais, il y a le festival du court-métrage. D'accord. Pour aller l'expliquer. En février, il y a plein de court-métrages qui sont classés par catégorie. Il y a les polars, il y a les labos, donc les trucs expérimentaux. Il y a pour les enfants, il y a plein de choses. Et il y a un jury qui choisit les court-métrages qui vont gagner. Et à la fin, il y a la cérémonie où on montre tous les court-métrages qui ont gagné. Et si on l'a loupé, on peut le revoir au mois d'août. C'est la place de la Victoire, parce qu'il y a une projection, comme il est beau. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Tous les spectacles. Selon toi, quelles seraient les bonnes raisons pour vivre interment ? C'est le compromis en fait entre campagne et ville. Et vraiment par ville, c'est-à-dire les commerces qui sont ouverts plus longtemps qu'à la campagne, les cinémas, les boîtes, la ville en fait. D'accord. Et quand tu parles de campagne, est-ce que c'est juste des champs et des villages ou tu as quand même de la nature accessible rapidement ? Non, c'est ça, la nature accessible très rapidement. On n'a même pas une demi-heure de route à faire. D'accord. Pour regarder compte, c'est sympa. T'as des idées d'où on est sympathique, proche de Clamont ? Oui, tout simplement, c'est le puit d'homme. C'est vraiment sympa. La plus connue. Les bonnes raisons, déjà les vols pas. D'accord. Le climat est pas mal. C'est quoi ? On est quand même dans une juillet. C'est pas trop froid, trop trop chaud. Ouais, c'est bien. Il y a du soleil, mais il n'y a pas trop de vent. Bon là, c'est trop fond. Question de quelqu'un qui n'a pas encore mangé, on mange quoi ? La trufade. La trufade, saucisse. Aliveau saucisse. Bon, il y a le petit débat avec l'aviron, mais c'est du cantal. Tu pourrais expliquer ce que c'est, la trufade, pour quelqu'un qui ne connaît pas ? Ouais, la trufade, tout que c'est. Des patates, tout à morceaux, avec de l'atome. Et il y en a qui mettent du lard avec. Mais moi, j'utilise sans lard. D'accord. Il y a un débat là-dessus ? Ouais, c'est pareil, il y a un petit débat. La trufade. La trufade. C'est un débat aussi. J'ai un bon du pays, test. Et selon vous, c'est quoi le meilleur fromage de Verne ? Le bleu de Verne. Ouais, le bleu de Verne. Pour une fois, on a des réponses. Pour une fois, ouais. Ouais, souvent c'est 5 hectares. Tout le temps. Et il y a juste un cantal pieux, sinon c'était 5 hectares. Tout le reste, c'est 5 hectares. Il y a rien oublié, mais c'est 5 hectares, je ne suis pas sûr. Non, bleu de Verne. Bleu de Verne. Pour moi, c'est original. Ah ouais, j'adore le 5 hectares. 5 hectares. Pas le premier qui nous le dit. Non. C'est un très bon film. Je ne sais pas si tu en penses ce cameraman ? Ça va. C'est pas mal. Il est polyvalent, il n'est pas très fort, mais il est du bien. C'est quoi ? Pâle cantal, pâle bleu, le sénitaire. C'est assez varié. Pour ceux qui aiment le fromage, on peut se faire plaisir. D'accord. Donc selon toi, c'est quoi le meilleur fromage ? Ah, c'est une petite référence pour un bon cantal vieux. D'accord. Ça dégoûle quoi. Ouais, c'est ça. Prochaine question. Est-ce que le fait de vivre au centre du pays est plus pratique pour voyager en France ? Non. Non. Clairement pas parce qu'en fait, pour aller dans les autres villes, on passe par Paris et ensuite on va dans les autres villes. D'accord. Il n'y a pas le déjeuner à Clermont. D'accord. Donc, en fait, mettons, je veux aller à Bordeaux par exemple. Autant que de faire Clermont-Bordeaux, c'est clairement Paris-Bordeaux. Ouais, en train. Donc, oui, non, c'est très mal foutu. D'accord. Par contre, pour la voiture, oui. Pour la voiture, c'est... Oui, bon, c'est à peu près la mer de la montagne, Paris du tout. Oui, non, c'est bien placé pour la voiture, pour les trains, c'est très fort. Et même pour les avions, c'est extrêmement cher, du coup, pour faire un... Parce qu'il y a très peu, ouais, parce qu'à Aona, il y a très peu d'avions, donc c'est très très cher. Il faut aller ailleurs, il faut aller à Lyon. Ouais. Alors, je vais pas mentir, c'est quand même très mal desservi pour aller dans le Sud, par exemple, ou ailleurs. D'accord. Très mal desservi, c'est les autoroutes, les trains ? Non, les trains. Moi, j'ai pas le permis. D'accord. Bourgogne, Île-de-France, ça va. Après, le reste, c'est un peu le bordel quand même, on va pas se mentir. Après, mais pour aller dans la région et tout, c'est bien. Ou si on a une voiture, c'est pas mal, mais en train... Enfin, oui, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on a accès à toute la France. Mais après, ce qui fait qu'on n'est pas proche de tout aussi. Voilà, on n'est pas proche d'un endroit spécifique aussi. C'est simple. Ça peut être... Après, proche de tout et loin de tout. Voilà, c'est ça. Si on veut aller à la plage, à la mer... C'est ça. Donc, il y en aura de la route à faire. D'accord. Et est-ce qu'on n'est pas handicapé par les transports en commun dans le coin, les trains et ce genre de choses ? Non, c'est plutôt bien desservi. Les trains, il y en a assez régulièrement. Après, quand il n'y en a pas, c'est sûr qu'il y a des bus. Non, c'est plutôt bien desservi. D'accord. Une question légèrement méchante. Tu ne tournes pas en rond dans ce coin de France ? Non, il y a toujours des choses à voir. Peu importe, on est de toute manière. Mais non, ici, il y a toujours des choses à voir et les gens sont plutôt actifs. Donc, il y a toujours un événement, quelque chose à faire. Non, franchement, ça va. Tu peux te balayer dans la nature. Donc, si tu n'aimes pas la nature, c'est un peu chiant, mais... En vrai, ça va. Et après, quand tout le monde sur Clermont, tu as plein de trucs à faire. D'accord. C'est une ville qui est super dynamique pour les étudiants. D'ailleurs, il y a des soirées quasiment tous les soirs. D'accord. C'est une ville vivante. Voilà, c'est une ville vivante. Et tu as un quart de la population, je pense, aux étudiants. D'accord. Du coup, question suivante. Il y a les volcans en Nevers. Est-ce qu'il y a plus de cibles qu'ailleurs ? Est-ce que c'est une crainte ? Mais non, parce que c'est des très vieux volcans. Ils sont tout petits maintenant. Et normalement, ils ne vont pas réexploser. On sera déjà tous morts. Tu n'avais pas peur quand tu étais petite que ça se réveille ? Non, mais en fait, moi, vu que j'ai grandi là, je ne voyais même pas les volcans limite. Et c'est après que je me suis dit, ah oui, c'est beau quand même. Mais je ne savais pas que... Enfin, je ne savais pas trop que dans ma région, il n'y avait pas le tard. Pour moi, c'était normal de grandir en près des montagnes. C'est plus des montagnes que des volcans pour moi. D'accord, c'est paisible et il n'y a aucun risque. Ah ouais, non. D'accord. Je ne crois pas. Même si à Vulcania, ils te mettent un peu des sensations fortes. C'était il y a longtemps. Il y a les volcans pas loin ? Est-ce qu'il y a plus de séisme ? Est-ce que ça fait peur ? Non. Pas du tout. C'est pas quelque chose qui vous faisait peur quand vous étiez petite ? Ah si. Moi, j'étais allée à Vulcania et on avait fait une activité en fait où il y avait une éruption volcanique et on devait faire un barrage pour contéger Michelin. Et ça m'avait traumatisée. Du coup, j'avais super peur des montagnes. Plus clairement autant que ça. Ouais. Donc tu faisais des cauchemars. Oui. D'accord quand même. Est-ce que tu es fière d'être auvergnate ? Si oui, pourquoi ? Ouais, je suis fière parce que je trouve que c'est une belle région qui n'est pas trop connue malheureusement. Quand je suis à Paris, je dis que je viens d'Auvergne, les gens ne connaissent pas trop. Alors que c'est quand même très beau. Ouais. Je trouve qu'il y a des paysages qu'il n'y a pas ailleurs. Et que les gens sont sympas. Les gens que je connais en tout cas ne sont pas trop chauvins. D'accord. C'est pas comme les Bretons qui sont un peu trop... D'accord. Moi je trouve que c'est une très belle région. Pas forcément la plus belle de France, mais une très belle... J'en sais rien, il n'y a pas de hiérarchie quoi. Donc tu penses que les gens ne sont pas trop chauvins ? Ouais, ça va. Enfin, ils sont chauvins bien quoi. D'accord. Parce que c'est très beau et tout, mais c'est pas supérieur ou... Déjà, on est la meilleure région. D'accord. A partir de là, il n'y a pas de débat. Il y a l'ASM. D'accord. Et l'équipe de rugby. D'accord. Mais c'est en tout moment, c'est pas trop ça. Ouais. A l'ASM du coeur. D'accord. Et puis même genre, c'est une belle région. T'as des paysages, t'as de la montagne et surtout aller à la montagne. T'as la vie quand t'as besoin d'aller à la vie. D'accord. T'as un peu de tout. Qu'est-ce que vous aimez le moins en l'arrivée ? Moi, comme ce qu'on disait tout à l'heure, la mauvaise connexion avec l'arrivée. Ouais, ça veut dire ça. Franchement, c'est vraiment dommage. Si on était mieux connectés au reste, on se sentirait peut-être moins isolés de Paris, de Lyon. Enfin, on se sentirait peut-être plus intégrés de manière générale. Et on aurait peut-être moins ce besoin justement de partir ailleurs. Si on était bien connectés à toutes les villes, on pourrait partir pour des week-ends, des choses comme ça et revenir ici. D'accord. Il y a trop de viande dans les plats. Moi, je suis végétarienne. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Et je ne sais pas, voilà, c'est tout. Franchement, tu vois, là, je n'ai pas un truc qui me vient à l'esprit. C'est vraiment horrible. D'accord. Même si tu aimes le moins. Non, spécialement. Là, je m'en suis allé tout à l'heure parce que je voulais m'acheter des vêtements. Il n'y a pas beaucoup de magasins. En fait, il n'y a que les très grandes chaînes. Tu vois, tu as l'air de Lafayette. Tu vas voir, tu as les coupeuses, les bobos, etc. Il n'y a pas de magasins plus petits. D'accord. Ça, c'est un peu gênant quand tu cherches des vêtements un peu de bonne qualité ou tu ne vois pas de la face fashion. C'est plus difficile à Clermont que ça l'est à Lyon, par exemple, ou que ça l'est à Paris. Il y a plus de choix, oui. Ça fait quoi d'être attaché à une région aussi généreurie, surtout qu'en Rhône-Alpes ? Ça fait qu'on parle moins d'Auvergne. Donc, je vais te poser une autre question. Est-ce qu'il y a du chauvinisme en Auvergne ? Est-ce qu'il y a un petit concours entre Auvergne et Rhône-Alpes ? Je n'aime pas. Je pense qu'il y en a quand même un pour certaines personnes. Un peu, forcément avec la fusion des régions, forcément un peu. Rien de bien. Ça va. Pour la blague. D'accord. C'est une autre guerre, ça reste enfantin. Je connais beaucoup moins. Je suis allée à Lyon deux, trois fois. Tu ne penses pas que les gens sont chauvins justement sur le fait que… Si, si. Ah oui, oui. Moi, ça râle dans la famille là. D'accord. Clairement, c'est plus la capitale. Je crois que ça pose quand même des problèmes au niveau même hôpitaux, les trucs comme ça. D'accord. Parce que ça devient la capitale Lyon du coup. Et toi, tu ne le ressens pas forcément ? Ben non. Je n'ai pas l'impression que pour l'instant, on soit… Je pense que c'est dans les structures publiques ou quoi que ça change des trucs. Après, moi, de mon point de vue… D'accord. Clairement, ça reste la capitale de l'Auvergne. Enfin, il n'y a pas une… Une confrontation. Oui, voilà. Il n'y a pas des identités culturelles qui se font d'un coup entre les deux régions. Je disais, prochaine question. Est-ce que pour vous, Clamont-France, c'est la maison ? Ben oui. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi ? Moi, je suis là depuis que j'ai sept ans. D'accord. Mes parents habitent là. C'est tout. Mais oui, voilà. Moi, je reviens ici parce qu'il y a une famille ici. D'accord. D'accord. Après, moi, j'habite ici. Je suis plus petite. Pour nous, c'est chez nous. Moi, j'habite à Londres. J'habite pas exactement à Vernon. C'est vraiment notre petite ville. On connaît tout le monde. C'est des petites fêtes de village, des brocantes. C'est un peu comme… C'est chaleureux. Ouais, un peu, ouais. Quand je reviens, je me dis que c'est la maison. Et pourquoi ? Ben, parce que je connais pas tout, mais un peu quoi. Je suis remontée de la gare avec ma valise et tout. Je passe devant des trajets que j'ai fait mille fois. Ouais, c'est calme. Enfin, je me sens… Ouais, chez moi, quoi. C'est quoi, selon toi, la maison ? Comment tu pourrais définir le sentiment de… Tout est familier, quoi. Même si ça bouge et que… Maintenant, il n'y a plus trop de gens que je connais qui sont là, qui sont aussi partis et tout. C'est quand même les mêmes endroits. Genre le jardin des coqs, je l'ai traversé pendant dix ans pour aller au collège, lycée et tout. D'accord. Depuis longtemps. Ouais, depuis hyper longtemps. D'accord. C'est un peu… Ouais, c'est chez moi. Tu parlais du rugby, j'ai une question qui fâche. Qu'est-ce que tu préfères en rugby entre Toulouse et Toulon ? Aucun idée. Ça, c'est toujours la même réponse. Désolé, toujours la même réponse. Je suis désolé, c'est le démon. Je ne peux pas dire un truc. Impossible à choisir. Ouais, non. La essaie. La essaie. La essaie toujours, hein ? Donc la question philosophique, selon toi, ce n'est pas la définition du bonheur. La définition du bonheur ? Non. Enfin, la définition du bonheur… Ah, la définition du bonheur, c'est sans matière. D'accord. La meilleure réponse possible. Voilà, c'est ça. Je pense être bien entouré et faire ce qu'il faut. Si tu as un truc, tu t'épanouis, un bon travail, bien entouré avec des amis, une bonne copine et tout, tu te regras. Je crois que c'était expliqué comme étant un genre d'état permanent de féliciter, d'être capable de passer outre n'importe quelle épreuve, de toujours se sentir bien. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit le bonheur comme étant juste être content, quoi. Ouais. Je pense que ça va un peu plus loin que ça. Pour moi, c'est une combinaison de tout un tas de choses, notamment par l'amour. Ça, ça paraît pas forcément l'amour… D'accord. Ça, c'est directement orienté, quoi. Tu as l'amour de ta famille, tu as l'amour de tes amis, tu vois. Ça, c'est… Il faut tout avoir. Le bonheur, c'est aussi ce qui fait que tu te lèves le matin, aussi. Je pense que si t'es pas heureux, en fait, tu te lèves pour rien. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de chercher, tu vois. Tu penses qu'on peut pas être heureux si on n'aime pas ? Ouais. Je pense que t'es… Enfin, tu peux être… Non, je pense que t'es pas complètement heureux. Je pense qu'il te manque toujours quelque chose. Bah, je sais pas. Après, ça dépend. Moi, je pense vraiment que le bonheur, ça dépend de toutes les personnes. C'est-à-dire que pour moi, en fait, tu pourrais être heureux si tu n'aimes pas parce que… Bah, t'en as pas besoin, tu vois. Je pense que t'as pas besoin d'aimer. Après, ça dépend. Dans le sens, il y en a qui vont être heureux avec l'argent, il y en a qui vont être heureux avec le pouvoir, d'autres avec… Bah, justement, l'amour. Je pense que ça dépend de chaque personne, de sa définition du bonheur et surtout de son état de satisfaction. Genre de savoir se satisfaire de ce qu'ils ont pour après avancer et être heureux. Je pense que ça dépend vraiment des personnes et de leur caractère. Je vais mettre une réponse un peu plus tôt là où il y a mes proches et de la nourriture. D'accord. D'où est-il important ? C'est le fait de se lever le matin et pas être saoulé. D'être heureux de se lever le matin. D'accord. Et apprécier les choses, mieux en ta journée. Voilà. Et être content de se lever. C'est bon. Je pense que ça change tout. Et dernière question, c'est si tu avais la possibilité de parler au monde ou parler à des gens qui ne connaissent pas l'OV1, qu'est-ce que tu leur dirais ? Ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut se détacher de cette image de l'Auvergne. C'est un courant perdu, il n'y a rien. Et les gens sont plus chaleureux. D'accord. Voilà. Je trouve que les gens sont plus chaleureux par exemple qu'à Paris. Oui. Bon, c'est pas bien compliqué. C'est deux extrêmes. C'est pas bien compliqué, mais oui, c'est sûr. D'accord. C'est courant que, ne serait-ce qu'un bonjour dans la rue, c'est courant. Prendre des bonnes chaussures de randonnée. Des bonnes randonnées sur des volcans. D'accord. Et puis, préparer éventuellement un régime après. D'accord. C'est quand même grave ici. Découvrez des choses, rencontrez des gens, enfin voilà, parler aux gens pour apprendre plein plein de choses et voyager, ouais. Sur ce, mes loutes, c'est la fin de cette vidéo. Donc, c'est mon tout premier micro-trottoir. Donc, si ce concept vous a intéressé, je vous invite à mettre un pouce bleu. Ça m'encourage vraiment à continuer. Si vous voulez que je fasse d'autres micro-trottoirs, mais dans d'autres villes, voire d'autres pays, je vous invite à mettre le nom de la ville ou du pays dans les commentaires. Et peut-être exclue, rien que pour vous, ma prochaine vidéo se passe à étrangers. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, ciao les loutes. C'est rec, je peux y aller. Je suis parti. Est-ce que vous pouvez vous... Ouais, super. Allez, ouais, génial. C'est parti. Tu peux... On recommence ! Prise 9948 ! Et clope !